On continue à l'histoire du troisième patriarche du peuple juif, Jacob. La catéchèse d'aujourd'hui s'appelle le danger des richesses. Une autre méditation commence par le chapitre 29 de la Genèse, versets 9 à 12. Jacob parlait encore avec eux quand Rachel arriva avec le petit bétail qui appartenait à son père. En effet, elle était bergère. Dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, le frère de sa mère et le petit bétail de Laban, il s'avança, roula la pierre posée sur l'orifice du puits et abreuva le petit bétail de Laban. Alors Jacob embrassa Rachel et il éclata en sanglots. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père et le fils de Rébecca. Elle courut en informer son père. Alors, par cette action de Jacob, on peut voir, on peut sentir à quel point Rébecca a imprimé le caractère de son fils. Et en même temps, on voit que Jacob a hérité beaucoup de vertus humaines de sa mère. On peut dire qu'Eliézer, quand il était allé à Mésopotamie pour chercher une fille, une épouse pour Isaac, Éliézer a demandé à Dieu un signe que la fille que Dieu a choisie, qu'elle le donne à Boah et à ses animaux. Et vraiment, quand Eliezer a demandé à Boah et vraiment, elle, tout de suite, elle a servi non seulement l'étranger comme ses animaux. Alors, Rachel avait une grande charité serviable et elle était très généreuse. Et on voit avec Jacob, quand il vraiment se présente comme un étranger, vient de l'extérieur, et comme il se montre prêt à donner à Boah, le petit troupeau de la bain, sans que Rachel le demande. Il est là pour servir, exactement comme Rebecca. Alors, quand vraiment, il a dit à Rachel qu'il était le fils de Rebecca, elle vraiment a cru annoncer à son père. « Et dans la première vue, la bain a reçu son neveu avec une grande joie et hospitalité, comme dit le chapitre 29 à partir du verset 13. « Mais Labin était un homme avare, il avait une face cachée et jamais il ne laissait passer une opportunité d'exploiter quelqu'un, même si c'est son neveu. « Il veut prendre avantage de sa situation. » Et c'est pour ça que le Seigneur, en Bethel, quand il a eu le rêve, en haut de l'escalier, le Seigneur l'a promis. « Voici que je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Et le premier mensonge de Labin concerna la promesse de mariage de Jacob avec Rachel. Labin, il avait deux filles. L'aîné était Léa, la cadette de Rachel. Et elle avait les yeux un peu délicats. Et Rachel avait une belle allure, un beau visage. Et c'est vrai que Jacob a tombé en amour de Rachel, pas de Léa. Et Jacob a proposé à son oncle, « Je te servirai pendant sept ans un échange de mariée avec Rachel. » Parce que selon les coutumes familières de la Mésopotamie, le fiancé, pour avoir la fille, il devrait donner une grande quantité d'argent au père de la fille ou des cadeaux. Alors, une partie de cet argent et de ces cadeaux, le père donnait à sa fille au moment du mariage. Alors, on peut dire que la fiancée recevait une partie des choses que le fiancé a apportées à la famille de la fille. Alors, comme Jacob n'avait pas d'argent ni des cadeaux, parce qu'il arrive avec les mains vides, alors, comme je n'ai pas rien de tout, qu'est-ce que je peux faire ? Et te donner mon travail pendant sept ans sans salaire, alors, pour recevoir un mariage, Rachel. Laban a accepté, et à la fin de sept ans, vraiment, Jacob a demandé, « Donne-moi mon épouse. » Alors, le jour des noces, vraiment, Laban a introduit à la chambre sa fille Léa et seulement, le jour suivant, Jacob s'est rendu compte qu'il a passé la nuit, il a consommé le mariage avec Léa, et pas avec Rachel. Et le jour suivant, il a vraiment dit à Laban, « Tu m'as trompé. » Il a demandé, « Non, tu sais que dans notre coutume, jamais on marie la fille plus jeune avant la plus vieille. » Mais, reste tranquille, on va célébrer ton mariage pendant sept jours, et à la fin de sept jours, je te donnerai Rachel, mais tu dois me servir sept ans de plus, sans salaire. Alors, on voit que Jacob a vraiment eu les deux filles de son oncle, mais aussi quatorze ans de travail, sans recevoir aucun paiement. On voit que pour Jacob, ça a été vraiment très dur. Et pourquoi Jacob n'a pas rendu compte de cette erreur ? Parce que la fiancée, le jour du mariage, est complètement couvert par un voile. Et quand elle est introduite à la chambre nuptiale, bien sûr qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'éclairage. Et alors, c'est facilement qu'il peut y avoir cette confusion. Alors, on voit que dans le temps des patriaches, selon les traditions familiales, était possible un homme se marier avec deux sœurs. Mais dans la loi de Moïse, qui viendra plus tard, alors elle interdit cette union, parce que très facilement, il peut y avoir des jalousies ou rivalités entre les sœurs. Et selon la loi de Moïse, un homme se coucher avec la sœur de sa femme, c'est un acte insexueux, alors qui est interdit. Et on voit que dans l'Église catholique aussi, on ne peut pas avoir d'intimité entre membres de la famille directe. C'est vraiment un acte incestueux. Alors, on voit que Laban a gagné beaucoup, 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 beaucoup avec le travail de Jacob. Et quand Jacob s'enfuit de la maison de son beau-père avec ses femmes et ses enfants et ses animaux, on voit que Laban était malhonnête, même envers ses filles, parce que tout le revenu que Jacob a donné à son beau-père, jamais il n'a donné rien de tout à ses filles. Alors, même il a volé à ses filles la partie qu'elles avaient le droit de recevoir. Et quand Laban et Jacob se rencontrent, on voit que Jacob lance en visage de son beau-père tout ce qu'il a passé, toutes les injustices qu'il a supportées. « Voici, dit Jacob à Laban, voici, vantant que je suis avec toi, tes brébis et tes chèvres n'ont pas avorté, les béliers de ton troupeau, je ne les ai pas mangés, la bête déchirée, je ne te la rapportais pas. C'est moi qui en subissais le dommage. Et la bête volait le jour ou la nuit qu'il me la réclamait. J'étais là le jour quand la chaleur me dévorait et la nuit quand le froid me glaçait. Le sommeil me fouillait. « Voici, vantant que je suis dans ta maison, je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles, six ans pour ton troupeau et dix fois tu as changé mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et les froids d'Isaac n'avaient pas été avec moi, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. » Et Dieu a vu ma misère et la fatigue de mes mains. Hier soir, il s'est prononcé. Alors, on voit que Laban s'y a profité beaucoup de son neveu. Mais Dieu récompense avec les biens matériels Jacob parce qu'il a été toujours honnête. Et on voit qu'à la fin de quatorze ans, Jacob a demandé à Laban pour le donner, pour laisser partir avec Léa et Rachel, et les deux servantes, aussi avec ses enfants. Et Laban a imploré Jacob pour rester parce qu'il a eu de connaissance par la pratique de divination que le Seigneur a béni la maison de Laban grâce à Jacob. Et Laban a dit, « Dites-moi quel est ton salaire, mais reste. » Et Jacob, pour inspiration divine, a dit, « Je ne veux pas salaire, mais les animaux qui vont naître, alors, je veux cette façon. » En Mésopotamie, les moutons, normalement, étaient blancs et les chèvres étaient noirs. Et Jacob a dit, « Alors, tous les animaux qui vont naître avec ces deux couleurs, alors, ni blanc, complètement blanche, ni complètement noir, tous les animaux qui vont naître avec les deux couleurs blanc et noir mesclés, je vais rester avec elles. Et les autres qui vont être complètement blanches ou complètement noirs sont à toi. » Bon, bien sûr que Laban a pensé qu'il a fait un bon contrat parce que jamais le bébé était avec les deux couleurs mélangés. Alors, il a accepté. Mais la chose, c'est que dit Jacob que l'ange du Seigneur par des songes disait à Jacob comme avoir les brebis noirs et blancs et comme avoir les chevres noirs et blancs. Et quand le mâle complait avec la femelle, vraiment, selon l'indication de l'ange, les petits animaux qui sont nés avaient vraiment les deux couleurs mélangées. quand Laban commençait à voir que les troupeaux de Jacob se multipliaient, alors il a changé le contrat pour dix fois. mais Dieu a continué à bénir Jacob et toujours quand Laban changeait, non, maintenant les brebis qui vont être vont être comme ça et Dieu continue à protéger Jacob. alors on peut dire entre guillemets que Dieu prend vengeance contre la faiblesse que Laban avait pour les choses matérielles. Ça avarice vraiment a causé sa perte alors on voit quand Jacob est parti il possédait vraiment du petit bétail en grand nombre et aussi servante serviteur des chameaux des ânes etc. Vraiment Dieu a béni et a récompensé le cœur honnête de Jacob. Alors si on sait que Dieu vraiment enrichit ses amis on ne peut pas dire que toute la richesse est fruit de la bénédiction divine. Alors existe des fortunes injustes alors l'écriture dit les bien mal acquis n'approfitent pas à ceux qui les ont et même le livre proverbe dit chercher avec une fausse langue et la vanité fugitive de ceux qui cherchent la mort. Il y a aussi le proverbe en l'autre chapitre dit les méchants se rassemblent pour finalement faire héritier le juste. C'est le cas de Laban et Jacob. Laban est avare et ses schemes à la fin a enrichi Jacob. Et aussi les prophètes parlent d'une façon très dure contre la richesse malhonnête dit le prophète Isaïe malheureux vous qui ajoutez maison à maison qui joignez champ à champ jusqu'à occuper toute la place et habiter seul au milieu du pays. On voit que les péchés les injustices sociaux vraiment se multiplient dans le royaume de Judaïe en Jérusalem et on voit que les richesses ont un grand danger parce que l'homme qui possède met en ses richesses sa confiance et son cœur et passe à oublier Dieu. J'ai une grande fortune je n'ai pas besoin de personne et les choses matérielles nous fait oublier Dieu. Qui se fit à sa richesse tombera dit aussi le proverbe 11 28 alors c'est difficile rester fidèle au Seigneur dans un période de proche périté. C'est difficile et on voit que les richesses causent des ténèbres dans le cœur et on voit que Dieu par les prophètes fait un grand alerte fait une grande alerte contre cette terrible tentation et quand j'étais jeune au Portugal j'ai entendu un prêtre faire une prédication malheureusement je ne me souviens pas de tous les détails mais je me souviens du le son moral cet exemple dans la vie d'un saint il disait que ces sons-là entendus en dialogue entre le démon et Jésus et le démon riait du Seigneur il disait toi pour pour avoir un petit nombre d'hommes tu as eu besoin de souffrir beaucoup de passer toute la passion de mourir sur la croix pour avoir seulement un petit nombre et moi avec des pièces d'or dans mes mains quand vraiment je fais sonner cette pièce de monnaie d'or à ma main et elle sonne j'ai le monde entier en genoux à mes pieds alors et pour voir grande est l'influence de la richesse sur le coeur des hommes et on voit que le Seigneur et il est très dur en ces sujets là et en même temps on voit que le Seigneur montre nous quel est notre trésor quel est notre vraie richesse notre vraie richesse est un premier le don total de Dieu à l'humanité Dieu a tellement aimé le monde qui a envoyé la donnée son fils unique pas pour juger le monde mais pour le sauver deuxième point c'est la communion parfaite qu'on peut avoir avec le Seigneur Jésus Christ nous a donné la possibilité d'avoir une communion totale avec lui par l'Eucharistie quand on reçoit le Seigneur en communion il y a double scène on reçoit le Seigneur et le Seigneur nous reçoit c'est vrai alors par l'Eucharistie nous sommes un avec Jésus Christ et par Jésus Christ nous sommes unis au Père dans la grâce et la force de l'Esprit Saint et la troisième richesse c'est le ciel on peut dire que le ciel est notre héritage ça c'est la vraie richesse du royaume que Jésus annonce dans l'Évangile c'est le trésor unique le Seigneur parle dans la parabole un homme a trouvé un trésor dans un champ et vendre tout ce qu'il possède pour acheter le champ et posséder le trésor alors il n'y a pas aucune richesse de ce monde qui passe que se compare au don total de Dieu à la communion parfaite avec le Seigneur et le ciel alors quand est-ce qu'on peut riche comment est-ce qu'on peut libérer libérer les richesses du pouvoir du démon on peut libérer les richesses de ce pouvoir diabolique par les oeuvres de miséricorde par les oeuvres de miséricorde les biens que nous avons les biens qu'on possède c'est un don de Dieu de sa générosité parce que le Seigneur nous donne plus que nous avons besoin mais on peut le transformer par les oeuvres de miséricorde en bien qui a un voleur aux yeux de Dieu un voleur éternel alors par la charité généreuse on peut transformer le bien de ce monde en bien qui est valide au ciel il s'est curieux que dans l'évangile le Seigneur dit clairement à Matthieu 6 24 on ne peut pas servir de maître à Dieu et l'argent l'argent c'est la traduction du mot originel qui est dans la Bible dans l'évangile parce que le mot qui était là et qui n'était pas le mot qui est là est vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon qu'est-ce que c'est mammon c'est le nom d'un démon qui a la patte sur la richesse et sur l'argent et c'est pour ça que l'argent a un grand pouvoir pour étouffer la parole de Dieu dans le cœur des hommes on peut voir sur le pouvoir de ces démons mammon à par exemple la fièvre de la richesse il est à l'origine de toutes les injustices sociaux sur le pouvoir de ces démons à la dépendance du jeu les casinos tout ça est sur le pouvoir de ces démons mammon et on voit que cette dépendance est terrible est terrible comme vraiment l'argent a ce pouvoir de rendre l'homme esclave et le Seigneur a une parabole sur ces sujets-là en Luc 12 il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté il se demandait que vais-je faire car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte puis il se dit voici ce que je vais faire je vais démolir mes greniers j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens alors je me dirai à moi-même tu voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années repose-toi mange boire jouis de l'existence mais Dieu lui dit tout est fou cette nuit même on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé qu'il aura voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui même au lieu d'être riche en vue de Dieu alors c'est pour ça que le Seigneur a dit à ses apôtres c'est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille qui a un cal riche d'entrer dans le royaume de Dieu mais faites attention que le Seigneur parle à ses apôtres qui sont hommes de la pêche il sait qu'on travaillait avec les cordes qu'on travaillait avec les aiguilles et le chameau c'était une corde qui est grosse et pour passer cette corde là qui s'appelle chameau pour le trou d'une aiguille c'était difficile c'était difficile parce que les pêcheurs quand on tourne de la pêche ils doivent réparer les filets par ces cordes là avec les aiguilles et alors on voit que le Seigneur utilise cette expérience de vie que ses apôtres a pour faire comprendre que le riche vraiment parce que son cœur est tellement attaché aux richesses de ce monde qu'il se ferme complètement à la vie surnaturelle à la générosité à Dieu aux autres etc et c'est pour ça que pour lui c'est difficile d'entrer dans le royaume des cieux et c'est pour ça que le Seigneur demande à ses apôtres qu'on doit le suivre 5% il dit celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple bien sûr que pour les apôtres qu'on peut dire pour les clergés pour les les religieux et religieuses vraiment le Seigneur nous demande de vraiment être détachés de ce monde pour rester libres dans notre cœur pour servir le Seigneur bien sûr que pour toutes les baptisés le Seigneur demande une certaine pauvreté spirituelle mais selon notre état de vie bien sûr que nous avons besoin des choses de ce monde sont nécessaires mais pas faire de la matière notre Dieu et bien sûr que Dieu Dieu a dans sa vie publique Dieu a rencontré plusieurs personnes riches on voit par exemple Joseph d'Arimati qui a utilisé ses biens pour servir Jésus par exemple le tombeau et on voit que même il y avait des femmes qui ont mis ses biens à disposition de Jésus et des apôtres pendant trois ans de vie publique et on doit faire attention ce n'est pas péché avoir de richesse ce n'est pas un mal à voir la différence entre riche et pauvre le mal est que le pauvre comme Lazare voudrait manger des miettes qui tombaient de la table du riche et personne lui donnait ces miettes là c'est ça le problème Dieu permet la différence pour avoir la solidité le partage pour pour avoir cet esprit il faut se compléter il faut vraiment servir et on voit que c'est en ce service généreux que le riche peut vraiment transformer sa fortune un bien qui compte au ciel vraiment il faut être solidaire avec les autres et alors Dieu toujours quand l'homme est généreux la générosité humaine met en action la générosité divine le Seigneur Jésus nous a dit dans l'évangile qui donne un verre d'eau à ce petit qui est mon disciple ne perdra pas sa récompense Jésus a promis à Pierre Seigneur nous nous avons laissé tout à cause de toi pour te suivre qu'est-ce qu'on va recevoir le Seigneur a promis cent fois de plus en ce monde et dans l'autre la vie éternelle alors le Seigneur récompense cinq courants en ce monde alors jamais le Seigneur reste aveugle quand l'homme donne avec un bon cœur un vrai aumône efface une multitude de péchés qu'est-ce que c'est un vrai aumône un vrai aumône est donner à qui a besoin donner à quelqu'un de bien pour recevoir un retour tu as reçu ta récompense alors que ta main droite qui soit généreux sans que la gauche sache ça c'est très important faire avec un cœur pur avec une bonne intention et c'est très important que qui donne qui donne alors sa générosité c'est une occasion que la personne que reçoit glorifie le Seigneur et en même temps il glorifie le Seigneur parce qu'il a eu une opportunité de faire du bien alors dans la générosité sont unis qui donne et qui reçoit mais n'oublions pas qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le livre des actes des apôtres chapitre 20 alors il y a plus de joie à donner qu'à recevoir et je suis sûr que chacun de nous a déjà expérimenté cette joie de pouvoir donner sans être récompensé la générosité des intéressés la générosité gratuite c'est quelque chose que remplit notre coeur d'une joie que ce n'est pas de ce monde alors que l'Esprit Saint nous aide à nous libérer de toutes les attaques que le démon fait pour nous par les biens de ce monde qui nous libère de ça que l'Esprit Saint nous libère mais en même temps qui nous donne la lumière de savoir transformer les choses de ce monde un bien éternel de ce monde qui nous libère de ce monde de ce monde qui nous libère de ce monde